Radio-Canada C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal. Nous sommes le 12 avril 2022, la date qui correspond à la journée internationale des enfants des rues. Il y a persistance du phénomène des enfants de la rue dans la ville de Bujumbura. Vous allez le suivre dans un instant. Au cours de ce journal, nous allons également vous parler des entraînements paramilitaires des Zimbunera Kure à Karouzi, des entraînements qui font peur à la population. Nous allons également évoquer le détournement des vivres et des détenus dénoncés dans la prison de Guitéga. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page de sécurité pour comment ces deux personnes ont été blessées par balle le matin de ce mardi. L'auteur de la fusillade, selon les témoins, c'est un policier qui reprochait à un conducteur de vélo-taxi de s'être approché de la zone interdite. Les détails avec Francine Mahoro. Il était aux environs donné vers son mardi lorsqu'il s'est produit un cafouillage sur la route LL9 qui menait à Mouzinda à partir de la ville de Bujumbura. Précisément au niveau du quartier Moutakoula, à l'endroit communement appelé chez Comine, selon les témoins sur place, un policier qui presse au poste situé à la station-service de chez Bayissoufou, sur le pont qui délimite la zone Ngagala et le quartier Moutakoula, a arrêté un conducteur de taxi-vélo, l'acquisant d'avoir approché le panneau de signalisation qui interdit le vélo de dépasser la zone. Un conducteur de taxi-vélo était à la recherche depuis il y a un moment où un policier l'a fait prier. A ce moment, il a essayé de reprendre son vélo. Ce que les autres conducteurs de taxi-vélo n'ont pas apprécié, mais ont tenté de revenir en aide en fourre, de même que d'autres personnes. Le policier a tout de suite tiré intentionnellement dans leur jambe. Selon toujours les témoins oculaires, mis à part que l'identification du policier n'a pas été connue sur le chat, les blessés à sa charge ont été évacués tardivement jusqu'à l'arrivée du commissaire régional et de la police. Nous n'avons pas pu connaître le numéro matricule ou l'identification de ce policier. Il n'y a pas eu aucune intervention. Les blessés étaient toujours sur place et aucune intervention n'était pas encore, sauf un membre important de policiers qui disait que les gens tirent le lien. Ceux qui ont assisté à la scène demandent que les policiers en question soient traduits en justice et est puni conformément à la loi. Je vous le disais dans les titres, les détenus de la prison centrale de Guitéga dénoncent le détournement des vivres et leur destinée qu'ils imputent à leurs représentants. Ces détenus indiquent qu'au cours de la distribution, ces derniers se taillent la part du lion sur la quantité de farine, de maïs et du bois de chauffage. Le point avec Eric Nyonzima. Les locataires de la prison centrale de Guitéga s'indignent du détournement du pédévrier qui leur parvient, mis en œuvre par les représentants chargés de la distribution. Les sources de la RPA au sein de cette maison carcérale indiquent qu'avant de distribuer surtout la farine de maïs, ces représentants des prisonniers communément appelés capitats généraux s'arrangent le droit de prendre une quantité considérable de farine de maïs dans l'objectif de le vendre par après. Ces informations précisent même que la part de ces représentants des prisonniers avoisineraient le cinquième de la farine de maïs qui sort des stocks de la prison. Comme l'indiquent toujours nos sources, les chefs de chambre dits capitats de chambre guignotent également sur la quantité restante de cette farine avant de la distribuer aux autres prisonniers, ce qui entraîne une diminution de leur lot. Ces derniers révèlent que les chargés de la distribution ne remplissaient pas souvent les gobelés qui servaient de mesure afin de dissimuler le vide occasionné par leurs pratiques de détournement. Nos sources au sein de la prison de Guitéga font savoir que la quantité de farine de maïs prise par ces représentants des prisonniers est par la suite vendue par ceux-ci aux prisonniers pour la plupart condamnés qui utilisent cette farine dans la fabrication de la bière appelée au Mugorigoï. Les mêmes sources affirment également que les prisonniers manquent parfois de bois de chauffage car ces représentants des prisonniers les fournissent à ces fabricants de bières moyennant de l'argent. Les détenus de la prison centrale de Guitéga demandent aux autorités pénitentiaires de renforcer la surveillance dans la distribution des vivres afin de décourager ces pratiques. Puisque nous parlons de prison, l'augmentation de l'effectif des détenus qui n'est pas suivi par l'augmentation du budget sont parmi les causes de carence des rations alimentaires. Propos du chargé de suivi des prisons au sein de l'association qui défend les droits humains et ceux des détenus à Prodéhache. Maître Evariste Mouzimana souligne que le gouvernement du Burundi devrait libérer les détenus incarcérés illégalement et ceux qui sont bénéficiaires de la grâce présidentielle afin de désengorger ces prisons. Suivez Maître Evariste Mouzimana. Il est chargé de suivi des prisons au sein de la Prodéhache. Nous constatons la persistance du manque de clients de la nourriture dans les prisons et cela prend une rire inquiétante ce dernier jour. A titre d'exemple, dans la prison centrale d'Omrimba, si l'effectif de 4294 prisonniers qui étaient censés être ignorés, sur 1300 prisonniers, parviennent difficilement à avoir de quoi manger, soit à peu près un tiers des prisonniers. Il en est de même dans les autres prisons. A cela s'ajoute aussi le manque du bois de chauffage dans certains dossiers mésopénitentiaires. Vous constatez que cette situation est dramatique. C'est dans ce cadre que le gouvernement de Guitéga a enlevé la mesure d'interdiction aux visiteurs à leur permettant aux familles des prisonniers d'amener de quoi manger. Tout cela est dit, comme nous l'avons toujours signalé, au problème de surpêperment des prisons, alors que l'objet à rouer à la prise en charge de ces prisonniers ne soit jamais revu à la hausse. Nous demandons avec insistance au gouvernement de Guitéga de prendre des mesures qui s'imposent afin que les prisonniers reçoivent de quoi manger. Nous demandons aussi la libération des prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, de la libération des prisonniers politiques, ainsi que des prisonniers qui sont détenus illégalement. Ces mesures pourraient désengorger les prisons et que les prisons soient partagées par un petit nombre de prisonniers. Maître Evariste Mouzimana réagit à présent manque criant de certaines darées alimentaires dans les différents établissements pénitentiaires du pays depuis des jours. Un problème auquel le gouvernement du Burundi n'a pas trouvé une solution durable jusqu'à présent. R.P. Et la nouvelle loi portant réforme des pensions des retraités exclut les fonctionnaires du secteur privé. Déjà dépendant en partie des contributions des privés, les fonctionnaires de l'État bénéficieront d'une augmentation de la pension. Une augmentation qui nécessite des fonds qui ne sont pas jusque-là disponibles. Inès Gakiza. Les fonctionnaires d'État affiliés à l'INSS qui recevront une pension égale à leur dernier salaire d'y passent 55 000 personnes, c'est-à-dire celles retraitées en 2020, en 2021 et celles attendues cette année 2022. Selon les statistiques de l'Institut national pour la sécurité sociale, les fonctionnaires d'État affiliés à l'INSS s'évaluent à à peu près 200 000. Plus de 150 000 donc retraités avant l'an 2020 bénéficieront aussi d'une augmentation de la pension. À part les cotisations de ses affiliés, lesquelles cotisations permettaient jusque-là à l'INSS de verser les pensions à tous ses membres, le gouvernement a déjà promis une enveloppe de 20 milliards par an qui permettra d'augmenter les pensions qui étaient en dessous de 30 000 francs bourrondais par mois. La provenance des fonds qui permettront de majorer les pensions des retraités à partir de l'an 2020 et de ce parti avant cette année 2020, mais qui percevaient une pension mensuelle supérieure à 30 000 francs bourrondais, reste ignorée. L'article 12 de la nouvelle loi précise qu'un décret mettra en place les modalités d'alimentation et de gestion d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve de sécurité en vue d'assurer l'équilibre financier de l'organisme débiteur des prestations ainsi que la pérennité de la réforme. Cet organisme s'élient à l'INSS. Ces caisses sont alimentées par les cotisations de ces affiliés, fonctionnaires du secteur public, du privé et du para-étatique. Ces deux dernières catégories ne sont toutefois pas concernées par la nouvelle loi alors qu'elles sont nombreuses et contribuent une grande partie des fonds de l'INSS. 39% des affiliés de l'INSS sont des fonctionnaires d'État, 61% qui restent du secteur privé. Ces derniers contribuent à hauteur de 66% alors que les fonctionnaires d'État ne donnent que 34% des fonds. Selon toujours les statistiques de l'INSS, les fonctionnaires publics consomment plus qu'ils ne cotisent. Ils cotisent 34% des fonds et en consomment 41%. Déjà jusque-là, pour totaliser les pensions des fonctionnaires d'État, l'INSS touche sur les cotisations de ceux du secteur privé. Cette réforme inquiète donc que ces fonctionnaires du privé, non seulement ils ont été exclus de cette politique appréciée par plusieurs, mais également ils craignent que leur cotisation ne soit utilisée pour cette fin. Alors que les fonctionnaires d'État attendent la sortie des ordonnances d'application pour pouvoir bénéficier de ces augmentations, les fonctionnaires du secteur privé, eux, ont la promesse que leurs pensions seront augmentées au début de l'an 2023 à un niveau qui n'est pas encore précisé. Je vous le disais dans les titres Ces désentraînements paramilitaires des Imbone-la-Kuré sont signalés dans certaines communes de la province Karouzi depuis environ un mois. Suite à ces entraînements, certains habitants de Karouzi craignent pour leur sécurité. Le point avec éloge divin, Rémej. Les enseignements paramilitaires des Imbone-la-Kuré se font dans les communes de Niavikele, Moutoumba et Wohiga selon certains habitants. Ils indiquent que durant ces entraînements, il existe une période consacrée à l'apprentissage du maniement des fusils. D'après certains de nos sources, cet apprentissage est planifié pour une seule journée pour chaque commune et selon un horaire préétabli. Les fusils sont amenés par un véhicule que nos sources soupçonnent qu'il proviendrait de la documentation provinciale. Cet habitant dit que le cours de maniement des armes est dispensé dans la soirée pour ces Imbone-la-Kuré. Lorsqu'ils s'en vont pour manier les armes, les Imbone-la-Kuré sont réveillés à minuit ou à une heure. Ils se rassemblent dans des brousses vers 3h du matin et commencent le apprentissage. Après ce cours, les armes sont récupérées par ceux qui les ont amenés et repartent. Au petit matin, ces Imbone-la-Kuré vont alors faire des exercices militaires sur une place publique. Durant ces moments d'exercice, ils tendent des chansons contenant des insultes adressées à certaines personnes. Ces habitants révèlent que ces entraînements paramilitaires des Imbone-la-Kuré leur font peur. actuellement, quand il y a un accrochage avec un de ces Imbone-la-Kuré ou un simple malentendu, ils te menacent. Il te dit qu'il est devenu un militaire, qu'il sait actuellement utiliser une arme et que dans les prochains jours, ils vont obtenir des armes et qu'à ce moment, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. contacté à ce propos, Karine Baruchima-Anna, gouverneure de la province Karoudi, a dit à l'RPA qu'elle n'est pas au courant de ces entraînements paramilitaires des Imbone-la-Kuré. Les objectifs de révision de la loi organique portant mission et organisation de l'armée burundais de 2017 sont liés au besoin d'adapter cette loi à la Constitution en ce qui est de l'autorité du président dans les corps de défense et de sécurité. Déclaration du ministre de la Défense quand il procédait à la présentation de cette loi devant le Parlement sur lundi, le ministre Alain Tribère Moutawazi indique que la nécessité de créer un autre organe de réservistes vient du fait qu'un organe de haut niveau a demandé à l'armée de prendre les devants dans l'éducation civique des jeunes burundais. La révision de cette loi organique vient appuyer la Constitution du Burundi. La Constitution du Burundi de 2018 attribuant au président le titre de commandant en chef des corps de défense et de sécurité selon le prescrit de l'article de l'article 11 de la Constitution contrairement à l'ancienne Constitution qui lui donnait le titre de commandant suprême. Comme ça, tout le monde comprend que le président est le commandant en chef dans l'armée et dans l'organe de sécurité. Autre motif à la base de la révision de cette loi est que les instances de haut niveau ont reçu des ordres d'envoi qui demandent à l'armée dans l'objectif de renforcer la sécurité sur les frontières et de garantir l'indépendance du pays de prendre le devant dans le développement du pays et dans l'encadrement des jeunes. En ce qui concerne l'éducation civique, c'est comme ça alors que le ministère de la Défense a opté pour inclure dans cette loi une branche des réservistes que l'armée peut se servir en cas d'obésion. Un organe qu'on appelle force de réserve est appui au développement du pays rade en figle. Léonard Nyangoma a réagi à cette loi. Le Burundi n'a pas besoin d'une armée supplémentaire qui viendrait pour épauler l'armée déjà existante pour le président du SNDD hormis que ce serait anticonstitutionnel. cela coûterait beaucoup au gouvernement. Léonard Nyangoma propose toutefois le recours au service public obligatoire. Suivez, Léonard Nyangoma c'est le président du parti CNDD. La création d'une armée dans l'armée. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ça risque d'être même en contradiction avec la constitution de la République du Burundi. Dans la mesure où l'accord d'Arushan a été coulé dans cette constitution, on précise le nombre de militaires. Le nombre de militaires qu'on ne peut pas dépasser c'est 30 000 hommes, 30 000 militaires parce qu'il y a des femmes également et 25 000 policiers. Donc, peut-être les policiers ont pu augmenter le nombre d'autant plus que la population aussi a augmenté. Pour l'armée, je crois que ce n'est pas nécessaire. on prévoit aussi la création d'une force de défense nationale. Il n'y a que ça, il n'y a pas de fraude, il y a FDN, force de défense nationale. Donc, ce n'était pas nécessaire parce que, tout d'abord, la formation d'une armée, l'équipement, l'entraînement, ça coûte très cher. Moi, je proposerais que les autorités, le pouvoir en place puissent renforcer donc les capacités de l'armée actuelle, lui donner des moyens, créer un centre d'études stratégiques et consorts. C'est ce que je conseillerais. Sinon, du reste, les gens risquent d'avoir des soupçons à gauche et à droite que peut-être est-ce qu'on veut égaliser la structure d'une monnaie de la Courrèze, est-ce qu'on veut former une armée qu'on pourrait envoyer dans les expéditions à l'extérieur, tout ça. À l'extérieur, pourquoi on ne peut envoyer l'armée que notamment sur les recommandations sur l'accord des institutions internationales comme l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, pour éviter tout soupçon, je pense qu'il faut faire tout cela dans la route de transparence. Sinon, je ne suis pas opposé qu'il y ait des réservistes, notamment tous les démobilisés sont des réservistes. Et s'il faut même avoir une branche des réservistes beaucoup plus nombreuses, il est préférable peut-être de faire un service militaire ou un service civil pour les étudiants qui termine dans un instant. Nous vous parlons société. Le gouvernement burundais devrait créer un fonds d'urgence pour approvisionner le pays en carburant suffisant pendant cette période où les prix des produits grimpent et la vie tourne au ralenti suite à la carence de ce produit. A propos du président de la PARSEM, Faustin Nikoumana reconnaît que le carburant peut manquer suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine mais il précise qu'au Burundi l'absence de stocks stratégiques et le monopole dans le commerce de ce produit aggrave de plus en plus la situation. D'abord l'approvisionnement du Burundi en carburant est utilisé par la pénurie des devises. Déjà nous sommes dans une sorte de pénurie des devises si le prix du carburant augmente alors ça veut dire qu'il y aura besoin de la grande somme de devises pour payer les fournisseurs étrangers encore plus sur le carburant utilisé aussi ici une partie doit alimenter les groupes électrogènes pour l'énergie thermique surtout que l'énergie hydroélectrique est en déficit aujourd'hui. Donc nous avons eu dans nos partiels augmenté les besoins en carburant suite aux deux orientations que je viens d'évoquer et puis encore il y a un monopole et au niveau de l'approvisionnement si c'est un monopole c'est un portateur s'il a des difficultés vous convenez que les difficultés s'abattent sur une autre chaîne d'approvisionnement encore plus sur le boulomis n'a pas pu constituer un stock stratégique l'approvisionnement n'a pas pu être stratégique pour avoir un stock stratégique qui pourrait faire face aux arrières causés par des problèmes incertains des problèmes justement géopolitiques des tensions des crises politico-sécurité dans la sous-région même donc c'est un problème le meilleur le meilleur serait de disponibiliser des fonds d'urgence pour approvisionner le pays en carburant suffisant et diversifier les importateurs qui doivent disponer ce produit sur place il n'y a pas de plusieurs solutions c'est cela dans la long terme alors il faut développer aussi l'énergie plus d'énergie hydroélectrique pour ne pas perdre en utilisant l'énergie thermique qui est très chère et qui exige beaucoup le carburant pour alimenter les services ou les différents acteurs en électricité je vous le disais dans les titres aujourd'hui 12 avril 2022 c'est la journée internationale des enfants des rues il y a persistance du phénomène de ces enfants de la rue dans la ville de Bujumbura ces enfants sont accusés de commettre des vols dans les ménages et dans les rues les détails avec Marie-Ange et la cause ces enfants fréquentent souvent le centre vide de Bujumbura et se pointent tout près des feux de signalisation selon notre source c'est dans la capitale économique certains enfants qu'aimandent auprès de tout passant et d'autres s'adonnent au jet d'eau hasard actuellement dans toute la ville les enfants de la rue sont en train de jouer les jeux de hasard ils mendient ainsi en compagnie de leur mère maintenant ils s'arrêtent et mendient au feu rouge d'autres se rassemblent en groupe en Kemanda pour le moment ils s'observent un va et vient des enfants de la rue notre source indique également que dans les quartiers de la commune de Mukadza s'observent des enfants de la rue ces enfants dérobent de leur bien les gens qui passent ils volent aussi dans des ménages selon toujours cet habitant dans cette ville de Bujumbura surtout au quartier asiatique les enfants errent et quand ils sous-estiment quelqu'un ils passent au vol parfois les policiers les arrêts les enfants se promènent dans les quartiers de Bujumbura ils pénètrent dans les parcelles et quand ils voient des biens ils volent ce qui inquiète encore le plus c'est que ces enfants se soulagent partout ce qui cause l'insalubrité dans la mairie de Bujumbura ces enfants dorment sur des cartons et les laissent partout dans la rue les habitants de ces localités demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème pour que ces enfants soient rééduqués car devenus très nombreux dans la rue les enfants de la rue du camp des réfugiés de Nakival et nous sommes à Nouganda regrettent la mauvaise vie qu'ils mènent ils font savoir que pour avoir de quoi manger ils doivent voler des biens d'autrui le point avec Dany Claire il la trouve C'est la voix de l'un des enfants burundiens refugiés au camp de Nakival qui nous parle de mauvaises conditions de vie qu'ils mènent dans les rues de ce camp il indique que vivre dans la rue n'est pas une chose facile car lui et ses camarades pour avoir quelque chose à mettre sous la dent ils doivent voler nous rencontrons de nombreux problèmes dans la rue on a faim parfois nous devons dépouiller les passants de leur bien pour pouvoir manger vous comprenez que ce sont des décisions suicidaires nous n'avons pas pu continuer nos études ici il y a même ceux qui n'ont pas été sur le banc de l'école certains sont des orphelins ces enfants font savoir qu'ils sont parfois tabassés et incarcérés par la police lorsqu'ils sont attrapés dans le vol ils demandent aux bienfaiteurs et organisations qui s'occupent des droits des enfants de les aider à s'en sortir si nous aurions la possibilité de retourner à l'école et si nous aurions des logements ainsi que de la nourriture ça serait très bénéfique pour nous 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 sommes retrouvés dans cette situation personne d'entre nous ne l'avait souhaité ces enfants burundais réfugiés au camp d'un équival vivent dans la rue avec d'autres enfants réfugiés venus de différents pays pour clore cette édition parlons des poubelles publiques installées à mairie de Bujumbura qui ne sont pas entretenues les habitants de la capitale économique indiquent que ces poubelles sont débordées au point que les déchets se déversent à terre une situation qui entraîne l'insalubrité dans la ville de Bujumbura les détails avec Elvis les déchets rassemblés dans les poubelles est allés en commune Moukata de l'Amérique de Bujumbura au début de 10 cas s'entassent par terre pour god aucun suivi n'est fait pour ces poubelles afin de les déchariser et de transporter ces déchets dans un endroit destiné pour cet effet actuellement les couvercles de ces poubelles ont été volées par conséquent l'insalubrité augmente toujours au jour en cette commune du centre et de la capitale économique les couvercles de ces poubelles ont été volées surtout au centre ville de Bujumbura à un endroit appelé Kiosk c'est vraiment honteux les conséquences sont actuellement une odeur nauséabonde se fait sentir là où ces poubelles sont installées en plus des maladies risquent d'attaquer ceux qui exercent leur métier à cet endroit que les concernés fassent leur possible pour résoudre ce problème surtout en refermant ces poubelles il est un problème qui ne date pas d'hier dans la ville de Bujumbura comme le témoignent les habitants de la ville ça fait longtemps que la situation se présente ainsi quand ils montent un peu vers les feux rouges en face de l'ancien grenier du Burundi on y observe des poubelles débordées la situation est pareille pour l'avenir de l'amitié tout près de la Sokabu de même qu'en face de la station service appelée Mogad L'objectif principal de ces poubelles à Mérida de Bujumbura est de lutter contre les salubrités en pleine ville un objectif qui n'a pas été porté à terre jusqu'au jour contacté à son propos par la rédaction de la LPA 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 a fait savoir que bientôt les poubelles de ces poubelles seront remplacées quand elles sont débordées par les déchets la LPA de la LPA a expliqué qu'il s'agit de détenteurs de boutiques et magasins qui viennent des saletés inappropriés Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 12 avril 2022 Merci à vous tous qui nous avez suivis A la présentation c'était Émile et Niasumba Au revoir